Bonjour à tous, je suis ici à Perlulada en Espagne donc je suis aussi très heureuse de vous voir aujourd'hui et pour cette émission où il y a quelqu'un qui va participer qui est très cher à mon coeur depuis très longtemps. C'est un garçon qui était un de mes premières fans quand j'ai commencé sur la bulle de Nancy avec Michel Drucker en 1976 et depuis nous sommes amis et puis j'essaie parfois de l'aider pour lui donner confiance en lui-même parce que qu'est-ce qu'il veut Bruno qui s'appelle Cyril Alexis en fait, il veut chanter, il veut être reconnu comme chanteur, il veut être reconnu dans sa forme physique, il veut être reconnu pour ses pensées et donc j'essaie toujours de l'encourager et aujourd'hui on a la chance et j'espère qu'il va vous écouter tous d'essayer de faire une sorte de transformation. C'est bien de se transformer différent d'être quelqu'un de différent que c'est ce qu'on fait au théâtre. Souvent on n'est pas toujours les mêmes personnages donc je suis sûre que Cyril va jouer le jeu. Moi je l'appelle l'ange blanche parce que c'est quelqu'un de spirituellement très élevé, très, comment on peut dire, il m'a beaucoup aidé aussi dans certains dilemmes que j'ai eu dans ma vie et donc on va voir ce que vous pouvez faire de cet ange. En tout cas, j'espère que cette émission lui apportera le bonheur qu'il mérite et qu'on pourrait éventuellement écouter sa musique sur YouTube et dans les autres réseaux sociaux. Il a travaillé avec Marc Salivan et d'autres compositeurs. Donc c'est quelqu'un que je pense qu'il va jouer le jeu. Je ne sais pas, vous savez, on peut se transformer une journée. Vous voyez, regarde, I just have to take a pin out of my hair. Ça y est, je suis transformée parce que je le veux bien. Bon, en tout cas, passez une bonne soirée vous tous et je t'embrasse très fort à Cyril Alexie. Bye bye.